Jacques Chirac, lui, poursuit sa visite en Afrique, deuxième journée au Niger, où il a encouragé le très fragile processus démocratique sur place Éric Meunier et Dominique Bonnet. Les tribus Peul, les Arabes, les Touareg, tout un catalogue vivant pour agences de voyage. Il faut dire que Tawa, qui recevait Jacques Chirac aujourd'hui, c'est un peu de concentré de Niger. La porte du désert où se côtoient depuis des siècles, culture nomade et sédentaire. Tawa, c'est aussi l'une des régions les plus pauvres, d'un des pays les plus pauvres de la planète. Problème numéro 1, l'eau. Au Niger, le désert avance, la démographie explose. La moitié de la population nigérienne n'a pas accès à l'eau potable. Pourtant de l'eau, il y en a, mais très en profondeur. 700 mètres pour ce puits foré par une entreprise marseillaise. Une vanne ouverte et une eau prisonnière depuis 50 000 ans qui jaillit. Preuve que les solutions existent. Il ne manque souvent que les moyens pour les mettre en oeuvre. Jacques Chirac a répété que la France jouerait son rôle de partenaire privilégié du Niger. Nous voulons que l'accès à l'eau potable soit facilité pour le plus grand nombre. Que les ressources en eau de tout le bassin du Niger puissent être utilisées le plus efficacement et le plus équitablement par les populations riveraines dans leurs activités agricoles ou leurs activités pastorales. 10 millions d'euros, c'est le cadeau annoncé par Jacques Chirac. Il devrait alimenter le programme d'aménagement de ce fleuve Niger menacé d'ensablement.